Hello, hello, bienvenue sur Captain Gini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de comment se démarquer en ligne. En fait, la vente commence directement au moment où quelqu'un vous trouve en ligne. Vous devez donc vous préparer à vous démarquer dans un espace qui est complètement bondé et où il y a de plus en plus d'entrepreneurs en ligne. Parce qu'avouons-le, il y a quand même une grande possibilité de très vite tomber dans un océan de similitudes. Donc, essayons de ne pas être comme tous les autres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de se démarquer, on ne parle pas forcément par rapport aux produits, avoir une idée extraordinaire. On ne parle pas non plus aussi du contenu qu'on délivre. Dans ces cas-là, si on parle uniquement des produits-services et du contenu qu'on propose, les offres, etc., dans ces cas-là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se ressemblent. Moi inclus, je m'inclus dans le lot. Je ressemble aussi sûrement à vos coûts en termes d'offres, en termes de produits-services, etc. Et vos clients idéaux, ils ne vont pas payer pour la conformité. Par contre, ils vont accepter de payer parce que vous avez quelque chose qui est différent. Et en fait, la différenciation, c'est un point essentiel pour avoir une entreprise rentable et prospère. Votre image de marque, c'est la raison pour laquelle les clients achètent chez vous. Votre image de marque, c'est la promesse que vous faites à votre public cible. Votre image de marque, c'est la voix que vous vous donnez et qui n'est pas la voix de quelqu'un d'autre. Personne ne peut la copier. Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, il a dit que l'image de marque, en fait, c'est simple, c'est ce que disent les autres de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Bon, ok, la référence en ce moment ne va pas forcément faire l'unanimité, mais on ne peut pas nier que son business fonctionne, d'accord ? Donc, on peut estimer que ce qu'il déclare en termes de business n'est pas non plus faux. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je devrais me soucier de ce que pensent les autres ? Ok, c'est vrai à un titre personnel, mais dans votre business, vous devez savoir ce qu'on pense de votre entreprise pour pouvoir l'optimiser, etc. Donc, dans cette vidéo, je vous raconte tout sur la différenciation de votre marque. Vous êtes prêts ? C'est parti ? Racontez votre histoire parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre la racontera à votre place. Oui, on peut avoir un contrôle sur ce que les gens pensent et disent de nous, un certain contrôle. Mais seulement si vous prenez le contrôle de ce récit et sur la façon dont vous allez être perçus par votre public. Bon, ça ne veut pas dire par contre qu'il faut monter complètement un spectacle prétendre être quelqu'un d'autre parce que clairement, les gens, ils vont flairer l'arnaque à des kilomètres. Par contre, ça veut dire formuler une marque qui est authentique et que vous allez pouvoir communiquer avec les bons visuels, le bon message, le bon ton, tout ça au bon public. Ça signifie que vous allez développer une histoire de marque qui va vendre votre message et votre offre à votre public en vous connectant profondément à leurs émotions. et ça signifie surtout que vous allez vendre votre personnalité, vos valeurs et votre pourquoi. Et c'est ça véritablement qui va vous différencier. Et si vous arrivez à garder cette authenticité, à vous différencier par vos valeurs, votre personnalité, etc., eh bien, vous êtes sûr que vous allez toucher un public qui correspondra à vous et pas aux autres qui ont potentiellement le même contenu, les mêmes offres et les mêmes services. Alors, vous allez me dire, OK, mais comment savoir si mon image de marque, elle est correcte, finalement ? Donc, on l'a compris, l'image de marque, elle est fondamentale pour attirer des nouveaux clients parce que, finalement, c'est tout simplement votre reflet. Lorsque vous créez une marque distinctive, vous mettez tout votre cœur dans un contenu qui est visuel, un conteneur émotionnel. Lorsque vous créez une marque distinctive, vous mettez tout votre cœur dans un conteneur visuel, émotionnel, de langage, un conteneur d'idées et que vous partagez avec le reste du monde. Votre marque ne concerne absolument pas vos produits et vos services parce qu'en principe, vos produits et vos services, ils vont évoluer, ils vont changer. Et pourtant, votre marque, elle va rester la même. Donc, quand vous la créez, vous devez penser à la longévité qu'elle puisse avoir au fur et à mesure des années, du développement de votre entreprise, de sa prospérité, de son agrandissement, de la modification, transformation de vos produits, de vos services, etc. Parce que vos clients idéaux, ils sont connectés à votre marque lorsqu'ils la sentent crédible, authentique, passionnés, dignes de confiance, etc. Et ils investiront en vous parce qu'ils veulent faire partie de cet environnement, des valeurs que vous apportez. Ils voudront faire partie de votre marque pour ce qu'elle représente. C'est un peu le besoin d'appartenance sur la pyramide de Maslow pour ceux qui suivent les cours marketing. Et à quel moment vous saurez si votre image de marque fonctionne ? Eh bien, tout simplement, lorsqu'il y aura un alignement entre ce que vous voulez que les gens disent de vous et ce que les gens pensent et disent réellement de votre marque. À partir de là, vous saurez que c'est une bonne image de marque. Bon, par contre, on a compris. Si les gens disent quelque chose qui est complètement contraire à ce que vous voulez véhiculer, ça crée une rupture. Et dans ces cas-là, il va falloir travailler dur pour regagner leur confiance et retravailler son image de marque. Mais vous l'avez compris, forcément. Alors, je voulais vous faire un petit point rapide sur les quatre composantes d'une image de marque. Parce que ça ne concerne pas seulement les couleurs, le logo, des jolies polices d'écriture, des jolis visuels, pas du tout. C'est bien plus que ça. La stratégie d'une bonne image de marque, ça comprend l'identité de marque, le langage de votre marque, l'histoire de votre marque et le côté visuel. En gros, l'identité de marque, elle répond à la question « Que représentez-vous ? » et elle va parler de vos missions, de vos valeurs, de votre objectif, etc. Le langage de marque vous donne à vous, à vos messages, le ton et la façon de communiquer à votre public cible. Ça passe par l'écriture, ça passe par la parole, ça passe aussi par le langage corporel. Et ça va inviter votre public à vous reconnaître et à vous écouter. L'histoire de votre marque, elle va expliquer le pourquoi, elle amène votre histoire, elle amène les émotions à votre public et elle va communiquer justement l'aspect transformation que vous apportez grâce à vos solutions, elle va communiquer les résultats, elle va communiquer à quoi servent fondamentalement ce que vous proposez, ce que vous vendez. Donc là derrière, il y a un peu toute l'histoire et tout le pourquoi. Et généralement, c'est quelque chose qui inspire les gens et qui vont justement les faire adhérer plus ou moins à une entreprise. Et la stratégie de marque visuelle, bon ben là, c'est la partie, on va dire, presque amusante et créative du sujet où là, on a le droit de dire que c'est le logo, les couleurs, les polices, etc. Bien qu'en vrai, il y a quand même tout un truc stratégique derrière aussi. Mais voilà, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est le côté joli de la chose. Alors, si vous allez voir vos clients anciens et actuels et que vous leur demandez qu'est-ce que vous avez retenu au sujet de ma marque, vous adoreriez que chacun réponde de manière instantanée quelque chose qui soit complètement en accord, en alignement avec ce que vous pensez de votre marque. Donc, si vous avez bien bossé vos quatre composantes, a priori, pas de soucis. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est de garder son... Son... Lop ! Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il faut garder son authenticité, être honnête avec son pourquoi et avec ce que l'on propose. Posez-vous cette question, est-ce que les produits, les services que je vends sont vraiment en accord avec qui je suis et avec ce en quoi je crois ? Si c'est vrai pour vous, si c'est authentique pour vous, ça le sera pour votre public cible. Et tout ça, ça se mesure. Si tout va bien, si votre image de marque est cohérente et qu'elle fonctionne pour soutenir la vente et vos services, eh bien, vos clients vous recommanderont, vous soutiendront, rachèteront chez vous, donc fidélisation, etc. À partir du moment où vous arrivez à fidéliser vos clients, vous avez l'assurance que vous êtes passé du bon à l'excellent. Donc oui, même avec des services similaires, dans un océan de similitudes, vous pouvez vous différencier par vos valeurs, votre personnalité, votre pourquoi. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas de liker et de s'abonner. Pour ceux qui veulent poursuivre l'aventure un peu plus loin, vous avez des liens dans la description. Vous pouvez aller voir, faire un tour avec du contenu gratuit, de l'inscription à des emails quotidiens, enfin réguliers, dans votre boîte avec des conseils stratégie business. Et puis, vous pouvez aussi continuer la conversation avec moi sur Instagram. En attendant, passez une très belle journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à samedi prochain. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada